La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les échos du Maoulou 2021 sont en vedette dans les journaux parus ce mercredi 20 octobre 2021. Moustapha Sikrak est fond en larmes titre Réoumi Quotidien. Le responsable moral du Daïra Moustachidinuel Moustachidat est revenu lors de la cérémonie officielle du gamo au champ de course sur l'inhumation de Baïkatim avant de verser de chaudes larmes. En effet, il a été gagné par l'émotion suite au témoignage de son fils, Mamsher Ahmed Tidjansi, rapporte Réoumi Quotidien. Et le Quotidien rapporte les propos de Sérine Moustapha Sikrak qui a soutenu que son fils capitaine a un destin tout tracé comme le sien. Et c'est son fils qui a aussi reçu les leaders de la coalition Yewi Askanwi, à qui Sérine Moustapha Sikrak a fait faux bon selon les échos qui ont déduit le titre. Sérine Moustapha Sikrak zappe la politique et intronise son fils. Moustapha Sikrak ignore Yewi, renchérit le Quotidien. Le journal de Madyam Balian note que le responsable des Moustachidines n'a pas reçu les leaders de la coalition et n'a pas parlé de politique lors de la cérémonie officielle. Le ralif général d'Eti Djan a lu parler politique et c'est pour appeler à des élections apaisées, rapporte le témoin Quotidien qui souligne que Sérine Babakar Simonsour a prononcé un discours dans lequel, sans mâcher ses mots, il a évoqué les fléaux de la société sénégalaise. Surtout, il a appelé à des élections civilisées et apaisées en janvier prochain. Le ralif général d'Eti Djan a assiné ses vérités. Parlant de l'avortement médicalisé, de l'éducation, de l'emploi des jeunes, des jeunes hasards, du monde rural et des élections territoriales, nous apprend pour sa part les échos. Réoumi Quotidien aussi livre la fatwa du ralif d'Eti Djan sur l'avortement médicalisé et les locales de 2022. Et dans ce même journal, le ralif de Médina Baye salue l'engagement des jeunes, nous apprend Réoumi, qui rapporte aussi l'appel des laïennes. Tivawan a dénoncé pour sa part un système éducatif corrompu, renseigne Walfe Quotidien où le ralif index un niveau intellectuel bas et dégradé. Le ralif général d'Eti Djan a aussi parlé des dérives sur les réseaux sociaux et de la délication se dévaleure, nous apprend LAS qui barrassa une la fatwa de Serine Babakar Simensour, le serment de Serine Babakar Simensour, titre pour sa part Sud Quotidien, qui livre les propos du ralif tenu lors du maoulou 2021 sur le système éducatif, le protocole de Maputo sur l'avortement médicalisé, les locales à venir et la transhumance politique, le monde rural également. Et c'était pour clamer ces vérités, nous apprend le journal du groupe Sud Communication, qui s'intéresse au maoulou d'Ihéra aujourd'hui pour faire zoom sur les bâtisseurs. Et à l'occasion de la célébration du maoulou de cette année à Tivawan-Eyof, l'on a fait le procès de la société sénégalaise, si on en croit à l'info. Et à Léon Agnassène, rapporte l'info, la famille du défunt halif El-Aji Ibrahim Agnass a rejeté le don de la première dame Marie Mfaï à Ton Sémakissal et a dénoncé un manque de considération. Mais par-dessus tout, la commémoration du maoulou de fût, une nuit d'éloge et de grâce, rapporte pour sa part le soleil. L'astre de Anne nous fait part des leçons de vie de Serine Babakar Simonsour de Tivawan et fait remarquer qu'à Medina Baye, les fidèles ont été invités à un retour aux enseignements de chers à l'islam. Et nous reparlons de Serine Moustapha Sy qui explique dans le témoin pourquoi cette année il a banni le discours incendiaire. Le halif d'Étidiane lui réaffirme dans le quotidien son nette contre la légalisation de l'avortement médicalisé. Et l'observateur nous dit le vrai du faux sur la présumée tentative d'assassinat de Sourna Aïda Diallo à Medina Toulsalam. L'obs nous conduit par ailleurs en haute mer pour dévoiler le piège de la CD record de 2,26 tonnes de cocaïde. Ce journal décortique le renseignement et rejoue le film de l'arraisonnement du navire Larosa avant de nous apprendre que Mahagai, le cerveau présumé du trafic, est un gambien d'origine sénégalaise. L'obs donne aussi dans sa livraison du jour les noms, dates et lieux de naissance des quatre autres personnes arrêtées par la marine. Vox Populi aussi s'intéresse à cette affaire de trafic international de drogue et nous dit comment la marine a intercepté Larosa et ses 2,2 tonnes de cocaïne. Dakar Time, cependant, sautant au signal une insécurité aux frontières est du Sénégal et titre de Kidal Akidira. Ce journal en déduit que le président Makissal devrait accompagner le Mali dans sa recherche de solutions pour la stabilisation de la région. À la coalition Wallou Sénégal, on est loin d'une stabilité, semble dire. L'observateur qui fait état dehors d'investiture, évoquant la candidature imposée par Wad à la mairie de Dakar et la passe d'armes entre le PDS et Boc Guisguis. Et à Benon, Wallou Fautidant fait état d'une menace d'élection libre. En effet, selon ce journal, même si Makissal veut cacher son jeu jusqu'au bout dans le cadre de la publication des listes des investitures, il n'échappera pas à la menace d'élection libre de sa coalition pouvant disperser les votes. Des partis ou des personnalités ont décidé ou menacent de faire cavalier seul, souligne Wallou Fautidant. Se penchant sur la cohésion de Benon Bokuya, car dans la rubrique « Au-delà des faits », l'analyse de Réoumi Quotidant constate à l'arrivée que le PS est une vraie fausse équation. Une analyse à lire à la page 4 de Réoumi, où l'on nous apprend aussi dans l'affaire des contes de Monaco que l'État a encore perdu face à Karim Wad. Joseph Coteau a lui été inhumé hier, il y a eu une pluie d'éloges pour dire adieu et merci à Coteau, rapporte Vox Populi. La nation a rendu hommage à un héros lors de la levée du corps de Coteau, nous apprend pour sa part l'As et Stade fait zoom sur le bel hommage rendu un patriote et un passionné. Stade donne aussi des échos de la Ligue des champions et souligne que Bayer ne veut continuer sa promenade ce mercredi. En lutte sous nos lombes, annoncent cinq fest-to-fest des open press pour électriser le choc à ma balle des mots d'eau, acté pour le 13 mars, ce qui referme ce tour des journaux du 20 octobre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.